A Londres on vous avait présenté le Huawei P8 le smartphone qui marquait la montée en gamme que ce soit en termes de design ou en termes de prix de la marque chinoise. A l'ilfa de Berlin on vous avait fait découvrir également le Huawei Mate S qui est la phablette du constructeur, le Huawei Mate S que j'ai ici entre les mains et qui marque également cette continuité de vouloir monter en gamme en termes de design mais également en termes de prix. Salut tout le monde c'est Mathieu d'Android MT et si j'ai ici entre les mains le Huawei Mate S, j'ai également ici le Huawei Mate 7 pour voir un peu les différences entre les deux et voir si cette montée en gamme justifie également cette montée en prix. Alors qu'est ce qu'on trouve sur la boîte du Huawei Mate S ? Tout d'abord on y trouve le smartphone le Huawei Mate S, le chargeur secteur, le câble d'échange usb micro usb qui servira également pour recharger l'appareil, des écouteurs premium alors Huawei a mis l'accent sur ses écouteurs pendant sa conférence et nous garantit d'une excellente qualité audio. Pour les avoir testé c'est plutôt bon et convaincant c'est largement au dessus de ce qu'on donne habituellement même si c'est un peu trop encore porté sur les médiums ça on aimerait que ça porte un peu plus sur les graves. On a ensuite le trombone pour pouvoir accéder à la trappe sim micro sd et là le petit cadeau offert par Huawei plutôt sympa la protection de type cover avec la visualisation de l'écran via la fenêtre plutôt sympa on s'y attendait pas. Alors on commence tout de suite le comparatif avec le Huawei Mate 7 ici et on voit bien un écran de 6 pouces avec des bandes bien noires autour de l'écran on avait été un peu déçu parce que Huawei nous avait montré des photos différentes en mode photoshopé avec moins de bandes noires et là avec cette arrière tout en métal c'est une vraie montée en gamme pour cette gamme Mate avec les deux bords au dessus qui sont en plastique pour laisser passer les ondes et là quand on regarde le Mate S on voit tout de suite que le design est plus léché donc là on est quand même sur un écran de 5,5 pouces on voit les efforts qui ont été faits par rapport à cet écran et ses bordures noires qui sont beaucoup moins visibles c'est on est pratiquement sur du borderless et c'est plutôt sympa à regarder au niveau de l'arrière on a un dos beaucoup plus léché beaucoup plus arrondi mais en même temps beaucoup plus j'ai envie de dire copier Apple malheureusement avec ses antennes d'ailleurs Huawei se targuait de dire que ses antennes étaient beaucoup plus fines que celle de l'iPhone 6 et du coup on a un dos quand même plus arrondi lorsque le dos du Mate 7 était plutôt plat allez on fait le tour du propriétaire et si on regarde sur la tranche de droite on a le bouton pause et le bouton volume à l'arrière on a le capteur 13 mégapixels double flash led le capteur d'empreintes qui a été enrichi de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de prendre un appel prendre des photos faire glisser le doigt de haut en bas pour faire baisser le volet de notification et de gauche à droite pour naviguer dans la galerie sur la tranche de gauche on a le slot micro sim micro sd on a plusieurs possibilités par rapport au Mate 7 déjà ça change puisqu'on a un seul slot au lieu de deux mais on a toujours cette faculté de choisir l'extension de stockage ou d'avoir un appareil double sim et ça c'est plutôt bien on a le jack 3,5 mm avec le petit trou vous voyez juste au dessus qui est un micro et si on passe sur la tranche du bas on a deux grilles dont un seul et haut-parleur on y reviendra juste après dans la vidéo et le port micro usb pour recharger et faire les échanges avec le pc sur la face avant on a l'écran de 5,5 pouces et on a le capteur 8 mégapixels pour faire de joli selfie avec cette petite fonction le flash qui arrive et qui plutôt discret bien caché qui n'y pas du tout design c'est plutôt sympa et à moins de possibilités de gérer son intensité c'est plutôt bien intégré on a également cette petite lettre de notification aussi qui est très discrète et qui ne nuit comme je voulais dit à côté juste du flash ne nuit vraiment pas au design de cet appareil et ça c'est plutôt bien joué de la part de huawei ça montre une force en tout cas sur la conception de ce mate s allez on revient au comparatif entre le mate s et le mate 7 et ce qu'on voit tout de suite c'est au niveau de l'écran site alors je vous parlais des bords et notamment de cette bande noire là on va parler de la nouvelle technologie intégrée qui est un écran 2,5 d on voit que l'écran du mate 7 est plutôt plat alors que celui du mate s est légèrement incurvé c'est la nouvelle tendance de tous les constructeurs ça donne déjà un peu un certain ton design et c'est plutôt joli à regarder et c'est assez agréable lorsqu'on navigue son doigt de bord à bord on a cette sensation que le doigt va suivre la courbe et au lieu d'avoir quelque chose de tout droit et quelque chose d'assez raide là c'est plutôt sympa même si ça révolutionne pas les usages on a également un changement au niveau des dimensions de ce mate s qui donc passe à 5,5 pouces mais également un format beaucoup plus compact je pense que huawei souhaitait pouvoir plus convaincre parce que sur un écran de 6 pouces c'était difficile donc il est revenu sur un form factor de 5,5 pouces et on a cet écran donc qui est beaucoup plus simple à prendre en main vous voyez à côté bon ça reste quand même difficile ça reste du 5,5 pouces mais à côté du mate 7 il n'y a pas photo j'arrive au moins à naviguer entre les deux allez on va parler un peu du design et du tour du propriétaire entre les deux si on regarde déjà au niveau de la finesse on voit que le mate 7 fait 7,9 mm contre 7,2 pour le mètre s c'est pas beaucoup de différence boy certes il est beaucoup plus fin beaucoup moins grand aussi mais c'est pas non plus un gage il n'y a pas un cap entre les deux on a également une épaisseur par contre qui est bien meilleur bien mieux maîtrisé on a 185 grammes pour le mate 7 c'est lourd très lourd contre 156 grammes pour le mate s donc c'est quand même beaucoup plus léger beaucoup plus sympa après le design du mate s on sent qu'ils sont montés d'un niveau où le mate 7 était un peu plus industriel il y en a avec qui ça va plaire d'autres qui s'appelera moins mais en tout cas le mate 7 avait quand même sa propre identité et il faisait un peu moins iphone entre guillemets pour les deux on va parler des antennes ici donc les antennes elles sont calés à l'arrière et c'est des petites bandes fines de plastique comme je vous le disais ouais ouais ce target d'avoir des bandes plus fines que celle de apple mais par rapport au mate 7 je vous laisse ici écouter le bruit voilà c'est sur le dessus et c'est les deux bandes que vous avez en haut et en bas de l'appareil et on le rappelle ces bandes sont nécessaires pour laisser passer tout ce qui est connectivité alors oui il a bien fait de les réduire malgré cette inspiration un peu trop à apple parce qu'en fait quand on regarde sur le mate 7 ça pardonne pas et même quand on fait très attention avec des coques de protection on a la peinture qui s'en va et il est très sensible aux impacts allez je vous propose un comparatif entre les deux capteurs d'empreintes et j'ai même pas le temps de vous annoncer le résultat que le mate s est une véritable fusée bon déjà il n'y a pas photo entre le mate 7 et le mate s il ya une vraie évolution un vrai bon en avant mais j'ai eu la possibilité de pouvoir tester le capteur d'empreintes face à un iphone 6s ou à d'autres appareils comme le galaxy s 6 ou bien le one plus 2 il n'y a pas photo le mate s en sort vainqueur c'est le capteur d'empreintes plus rapide que j'ai vu franchement bravo à wayway rien que pour ça c'est une mention spéciale on attend de voir le concurrent qui arrivera à faire aussi vite voire mieux parce que ça risque vraiment d'être quasiment immédiat et ça c'est très agréable au quotidien mais tout n'est pas que qualité et perfection et je vous invite à regarder le placement des haut-parleurs donc sur le mate 7 il était dans le dos et sur le mate s qui passe en dessous ils nous ont fait un peu le même coup que pour le p8 sachant que dans les slides il nous montrait deux haut-parleurs qui résonnaient écoutez plutôt ça alors vous l'aurez compris il n'y a qu'un seul haut-parleur au final sur ce way way mate s comme pour sur le p8 au final on est déçu on aimerait bien que wayway passe le cap de nous mettre deux haut-parleurs même si celui-ci déjà très puissant si on regarde la fiche technique on est sur ici l'icône qui est un 935 qui était déjà disponible sur des wayway p8 à 64 giga donc la version haute du panier du p8 sinon ce qui est intéressant c'est de voir qu'on commence par du 32 giga fini le 16 giga et ça c'est bravo à wayway pour cette initiative on a également une version 128 giga qui dispose du force touch malheureusement nous ayant que la version 32 je ne peux pas vous montrer cette fonctionnalité au quotidien mais ne vous inquiétez pas on a une vidéo qu'on a fait à l'ifat berlin et vous pouvez retrouver sur le test également écrit qui vous montre une version des mots de ce force touch à quoi peut-il servir et comment il fonctionne pour les benchmark détaillé je vous invite à aller voir le test écrit pour les autres j'ai envie de vous dire qu'on est quand même bien en dessous des smartphones de gamme de cette année emotion ui reste très très proche de ce que fait une milieu aille donc xiaomi le constructeur chinois c'est une surcouche très coloré très inspiré d'ios donc les personnes qui verront toutes sortes de d'icônes et de couleurs et de et de d'animation inspiré d'apple j'aurais envie de vous dire vous avez vous n'avez pas tort mais c'est vraiment milieu aille qui font de l'inspiration il suffit de voir comment on arrête un wayway pour voir que c'est assez identique ce que je retiens donc c'est toujours cette possibilité de thème qu'on a déjà vu sur les autres appareils de huawei avec cette banque de thèmes centralisée dans une application et le mode réalisateur qui permet de combiner plusieurs appareils pour réaliser une vidéo sur plusieurs angles de vue qu'on a déjà fait sur huawei p8 on retrouve également ce gestionnaire de téléphone qui rose qui recense beaucoup d'utilitaires pour pouvoir vider la mémoire filtre anti spam gestion de la batterie etc etc c'est des choses qu'on a déjà vu depuis le huawei p7 qui continue d'être présent sur les appareils de huawei donc si vous voulez en savoir un peu plus je vous invite à regarder plutôt au niveau du côté du p7 voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la surcouche huawei et emotion ui 3.1 qui tourne là sous l'holipop 5.1.1 si on fait une différence entre les deux à l'usage quotidien le mate s est beaucoup plus rapide que le mate 7 le mate 7 pour rappel avait un icicon qui rend 925 face au mate s qui est un 935 je pense que les explications ci sont également à aller chercher du côté du support du 64 bits il faut également aussi rajouter à cela un giga de mémoire supplémentaire et il faut aussi se rappeler que le mate 7 que je vous montre ici présent n'est toujours pas sous l'holipop au moment où je vous parle donc voilà ces facteurs font en sorte que le mate s sort grand gagnant de ce benchmark on va passer au jeu maintenant et on va voir ensemble ce que veut le mate s en jeu vous le voyez ça fonctionne normalement toutes les applications gourmandes du play store fonctionnent et je vous laisse découvrir un peu l'ambiance avec le son allez maintenant on fait un petit tour rapide de la partie applicative de l'appareil photo on va pas s'y attarder pour tout ce qui est qualité photo vidéo etc je vous invite à aller voir le test que j'ai écrit sur android-mt.com et là je voulais vous montrer des choses qui m'avaient plu c'est le mode professionnel on va enfin pouvoir gérer tous les paramètres de ce capteur que ce soit l'ouverture la balance des blancs etc et depuis le p8 on a maintenant accès à toutes ses fonctionnalités mais il me tardait de vous montrer cette fonctionnalité que l'on a baptisé le selfie parfait elle est complètement what the fuck j'ai envie de dire et en gros c'est l'idée de calibrer un selfie avec toutes sortes de paramètres en suivant des instructions à l'écran pour pouvoir appliquer ses paramètres à chaque fois donc on a toutes sortes de réglages la teinte ça maigrir un petit peu etc je me suis amusé à pousser tout ça à fond et mon dieu ça fait peur je me demande où ces constructeurs chinois trouve toutes ses idées mais ça donne pas envie voilà les amis c'est tout pour ce petit tour d'horizon du Huawei Mate S et de ce comparatif avec le Huawei Mate 7 n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime si vous avez apprécié la vidéo et nous on se dit à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne youtube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit twitter facebook google plus et sur notre site android-mt.com